Musique Je les appelle plus des tableaux photographiques parce que j'aime bien travailler les compositions, avoir des compositions qui se rapprochent un peu de la peinture. Et ouais, c'est faire chercher des ambiances qui sont souvent éphémères. Ça peut durer au maximum quelques heures et des fois c'est quelques secondes, voire mille minutes. Et c'est surtout, c'est des lieux qui sont pour moi des lieux de liberté, de rêve, un peu de songe. Pour une partie, il faut y être au bon moment, c'est toujours pareil. Donc c'est beaucoup de sorties, beaucoup de marches. Et puis être attentif aussi. Je pense que c'est prendre le temps de regarder ce qui nous entoure. C'est vrai que le massif du Sensi et puis même le puits d'hommes en général, je connais à peu près maintenant tout le massif parfaitement, presque tous les vallons, toutes les... Donc ça permet aussi de partir en regardant souvent juste la météo, les webcams, je vais m'aider de tout ce qu'il peut... Voilà. Et à partir de là, après, je vais dériver, mais je n'ai jamais un point fixe. Enfin, je ne me dis pas, je vais aller à cet endroit-là, faire ce plan-là. Après, ça va être un travail de... C'est comme un négatif, donc après, c'est de faire ressortir et puis le faire à ma manière. Donc ça va être avec ma pâte, avec... Enfin, ouais. Je... C'est faire retranscrire, en fait. Faire ressortir donc avec les contrastes, les couleurs, la lumière. Donc ça, après, moi, il y a certaines photos où il y a très peu de travail, on va dire, dessus. Mais en temps normal, je suis quelqu'un qui aime bien y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup dehors. Parce que c'est un autre... C'est quelque chose que j'apprécie aussi. C'est comme un peintre avec... Enfin, j'aime bien, c'est... Enfin, je suis dans ma bulle, dans mon monde. Et après, c'est ça, voilà. On continue la création de ce qu'on a vu. Tout apprentissage, tout dressage doit rester un jeu. Je pourrais dire que c'est les studios hors cours qui m'ont donné envie de ça. Mais c'est pas vrai. C'est beaucoup plus ancien que ça. C'est des éclairages... C'est des affiches des films de Duvivier, de Jean Renoir, de ces affiches avec des noirs très profonds et faits avec des éclairages dont il disposait à l'époque. C'est-à-dire des éclairages avec des lentilles de Fresnel. Et donc, les éclairages modernes et l'avènement des LED de forte puissance ont permis de faire ça maintenant sans avoir des puissances énormes et surtout sans avoir la chaleur qu'apportaient ces éclairages. Dans la galerie de portrait, ici, il y a un photographe. Est-ce qu'un photographe est facile à photographier ? Non. Clairement... C'est lui ? Non. Oui, oui, oui. Clairement, non. C'est pas le plus facile à photographier. Mais, en l'occurrence, celui qui est photographié ici a mis beaucoup de bonne volonté dans la chose. Il s'était, on va dire, conditionné pour venir parce que ça lui plaisait bien, Fabrice. Et voilà, ça s'est très, très bien passé en peu de temps. Je suis assez content du résultat. Lui aussi, d'ailleurs. Déjà, c'est une ambiance très particulière puisqu'on se retrouve projeté dans les années 50. Et les premiers qui ont fait du rockabilly, par exemple, Alice Press, à ses débuts, a fait du rockabilly. Par exemple, lorsqu'on a des clean-up qui sont très colorés, il vaut mieux les faire en couleurs, bien entendu. Mais moi, j'ai quand même une préférence très nette pour le noir et blanc. Je pense que le facteur le plus important, c'est la météo parce que, dans l'ensemble, les photos que j'ai choisies ont toutes un petit côté unique de par les conditions. C'est la chance parce qu'on est au bon endroit au bon moment. Et puis, il y a des fois aussi où il faut un petit peu préparer son coup, comme par exemple sur celle-ci. Cette photo, je l'ai faite la nuit. En fait, il est à peu près une heure du matin. Et là, je n'ai pas contrôlé les éléments au point de savoir que j'aurais une belle nuit étoilée. Mais j'ai eu la chance de l'avoir. Donc, le filet d'étoiles, je l'ai obtenu en faisant une exposition longue avec un trépied. Et j'avais à peu près anticipé, grâce à un logiciel, l'heure du lever de la lune. Donc, c'est la lune qui est en train de se lever, non pas le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501